Bon matin, ma belle gang! J'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait la suite des grandes philosophies, des grands principes, en fait, que j'essaie de mettre de l'avant dans mon quotidien. Comme je le disais dans la première vidéo de cette série, c'est suite à une question que j'ai eue en entrevue. La question était, une phrase qui te fait vivre. Puis, j'ai détourné un peu la réponse sous les principes qui me font vivre, du moins ce que j'essaie de m'efforcer au quotidien. Puis, je ne suis pas parfait. J'ai mis ça de côté il y a longtemps, la perfection. J'ai eu envie, à un moment donné, de dire 80%, c'est une bonne note. Parce que souvent, quand vous atteignez un 80%, ça se fait assez bien. Puis, après, la balance, le 20% qui manque, c'est quelque chose qui va vous demander une quantité d'énergie qui est phénoménale. Donc, aujourd'hui, le grand principe que j'ai envie de vous amener, c'est les erreurs n'existent pas. Vous avez déjà entendu parler ça sous différents thèmes, sous différentes façons de le présenter. Mais bref, si vous gagnez, vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, bien, vous gagnez finalement l'apprentissage. Donc, vous êtes toujours gagné. Les erreurs n'existent pas. Lorsque ma fille était petite, évidemment, elle était en apprentissage. Je me considère encore en apprentissage et j'espère être étudiant pour le reste de ma vie. Par contre, lorsqu'elle était petite, il arrivait souvent que je lui disais, quand elle, par exemple, elle trébuchait ou quand elle n'arrivait pas à faire une action, puis qu'elle me disait c'est difficile. Puis là, je lui disais, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? Elle me répondait constamment, bien, on se relève. Effectivement. On se relève. Pour ça, ça prend de la conscience. La conscience, c'est quelque chose que je vous donne souvent. Puis, dans le grand principe de la conscience, ici, je veux que vous ayez en tête les pertes et les gains en énergie. Pourquoi je vous parle de ça, en fait, c'est que le cerveau calcule toujours. Est-ce que ça vaut la peine de recommencer? Ça, c'est une chose. Là, on est vraiment dans la balance pertes et gains. Et aussi, le principe, le cerveau veut minimiser, en fait, l'énergie des pensées. Donc, il va y avoir tendance à reproduire un comportement encore et encore. Il y a des psychologues qui ont amené ça sous l'idée des patterns, des choses qui reviennent de façon récurrente dans votre vie. En fait, souvent, ce qui manque à ce moment-là, c'est la conscience. Donc, on ne peut pas considérer que c'est une erreur. Votre cerveau a besoin d'apprendre quelque chose de différent. Ça se peut que vous ayez à faire plusieurs essais pour comprendre peut-être l'apprentissage qui va faire la grande différence. Et pour déconnecter l'association de l'action et l'économie, finalement, qui ne vous donne pas un résultat qui est espéré. Donc, dans ce principe-là, le niveau de conscience, ce n'est pas automatiquement quelque chose sur lequel vous devez investir d'un grand nombre d'heures. Je vous donne un exemple. Vous circulez sur la route, il y a un cheval qui traverse, vous frappez l'animal. C'est fâchant. Après que vous ayez dit tous les gros mots de votre répertoire, vous allez peut-être vous dire, est-ce que je voulais trop vite? Ah, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gardait attentif ailleurs plutôt que concentré sur l'âme? Bref, vous n'êtes pas obligé de faire cette action de prise de conscience à chaque instant. Par contre, lorsque c'est quelque chose qui revient plus régulièrement, je vous donne un exemple. Moi, j'aime cuisiner. Ma fille cuisine beaucoup avec moi. Et si régulièrement, lorsqu'on cuisine, je me coupe un doigt en coupant les carottes, en préparant la salade ou la nourriture, bien, à un moment donné, je pourrais peut-être, en m'arrêtant, prendre conscience qu'il y a trop d'éléments qui dispersent mon attention. Dans ce principe-là, l'apprentissage, c'est est-ce que je peux fermer la télé, fermer la radio, être finalement concentré sur une tâche pendant cinq minutes, préparer le temps de préparer, par exemple, la salade, et après ça, pour le repas, je repartirai, par exemple, la musique. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur tant et aussi longtemps que vous l'amenez en conscience. Je m'enlignais pour vous dire, il va y avoir erreur si vous n'investissez jamais la conscience. En fait, c'est plus une perte d'énergie. Parce que vous allez avoir à perdre des ressources et de l'énergie et du temps dans des histoires qui se répètent encore et encore. Ce qu'on va appeler les patterns, finalement, en psychologie. Donc, essayez d'amener de façon plus régulière peut-être un questionnement. Est-ce que je peux faire les choses différemment? Je vous amène sur le bémol de, il n'y a pas de bon ou de pas bon comportement. Est-ce que je peux faire les choses différemment? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Est-ce que je peux enlever quelque chose? Bref, ici, voyez-vous comme un petit scientifique qui observe la situation et qui émet des hypothèses. Parce que vous n'êtes pas mauvaise ou bonne, vous êtes une personne, vous êtes un apprentissage, vous êtes un étudiant internet. Quand vous tombez, vous vous relevez. C'est la même chose que si vous vous coupez, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré à ce moment-là. Donc, vraiment sous le principe de, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Donc, bref, c'est de vous amener sur la conscience de qu'est-ce que je peux apprendre dans chacune des situations. C'est un des grands principes que j'essaie de faire régulièrement, même après chacun des coachings que je fais. J'ai une feuille, j'ai une liste de questions que je me pose. OK, de quoi on a parlé? Qu'est-ce qui pourrait être une suite qui serait, qui ferait un pont avec le sujet qu'on a abordé pour la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour être un meilleur coach ici? C'est quoi les bons coups? C'est quoi les belles prises de conscience que mon client a nommées, etc. Bref, j'essaie de, moi aussi, observer et toujours être en dynamique de progression. Je vous en ai parlé souvent, la dynamique de progression, c'est quelque chose que tout être humain a en lui. Tant ou si longtemps qu'il veut se garder, finalement, avec un pouvoir sur sa vie. Parce qu'il y en a qui veulent rester soumis et qui veulent ne pas se casser la tête. Malheureusement, c'est des gens qui ne vivront pas non plus de grandes réussites et de grands, des vies significatives, à mon sens, du moins. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste qu'ils ont choisi d'investir leur énergie à suivre la parade. Il y en a d'autres qui choisissent de mettre leur énergie à ce que je peux faire pour m'améliorer. Bref, vous savez que j'ai un intérêt beaucoup plus pour la suite. D'où le principe, il n'y a pas d'erreur dans ce que je fais. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux modifier? Voilà. Donc, je vous embrasse sous cette grande philosophie. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous invite à m'écrire des commentaires sur quels grands principes vous essayez d'adopter au quotidien. Puis, en donnant peut-être un exemple concret où vous avez mis ce principe-là en application dernièrement. Et bref, on va s'amuser à essayer de se faire évoluer. Parce qu'on a besoin de l'être humain qui est devant nous pour nous permettre d'évoluer. C'est pour ça que je garde en contact avec vous. C'est pour ça que je fais du coaching. C'est pour ça que j'adore être en contact avec l'être humain que vous êtes. Et voilà. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se revoit très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada